Bonjour, dans cette vidéo, nous allons explorer des options rares de mise en forme de caractères. Nous allons parler de caractères invisibles, d'exposants et d'indices, de formules mathématiques et de lettrines. Et j'évoquerai également des règles typographiques et de comptage des caractères de documents, ça peut être utile. Alors cette vidéo, elle vient en complément d'autres vidéos qui parlent des options de mise en forme beaucoup plus classiques au niveau des caractères, vous avez toutes les informations en description. Comme toujours, si vous n'avez pas besoin de la partie explications, j'ai aussi réalisé des tutos plus courts, centrés uniquement sur les manipulations techniques du logiciel. Et si vous êtes sur un autre traitement de texte, il vous suffit de transposer ces parties techniques. Lorsqu'on veut faire une mise en page efficace, on a très souvent besoin d'afficher des caractères complémentaires qui ne sont pas visualisés de manière standard parce qu'ils ne sont pas imprimés. On les appelle des caractères invisibles. En les affichant, on peut par exemple détecter des coquilles de frappe, comme l'usage de deux espaces successifs entre certains mots. Oui, parce qu'à première vue, on pourrait confondre cet espacement avec un ajustement de paragraphes justifié. Pour afficher les caractères invisibles, il faut aller dans l'onglet Accueil et cliquer sur l'icône symbolisant les paragraphes. Alors tout de suite, la visualisation est moins lisible, en particulier parce que nos espaces classiques sont maintenant matérialisés par un point médian et puis qu'on visualise les fins de nos paragraphes ou de lignes, des tabulations, des limites de cellules dans des tableaux et puis des codes de champ. Parmi les caractères invisibles moins communs, regardez ce rond médian. Il symbolise un espace particulier, l'espace insécable. Contrairement à l'espace classique, ce caractère spécial empêche de revenir à la ligne entre deux mots. Il empêche aussi de compenser l'espacement dans une ligne en cas de paragraphes justifiés. On aura toujours une taille d'espace standard à ce niveau. S'il est correctement paramétré, Word ajoute automatiquement un espace insécable avant les caractères de ponctuation double pour éviter qu'on ait un point d'interrogation ou un deux points solitaire en début d'une ligne, par exemple. Le logiciel va appliquer les règles typographiques du français, qui ne correspondent pas forcément à celles d'autres langues, l'anglais en particulier. Par exemple, en anglais, il n'y a pas d'espace avant un deux points. Si on voulait être rigoureux, il serait prudent de remplacer un espace normal par un espace insécable dans d'autres circonstances. Par exemple, entre un chiffre et son unité, par exemple 4 euros. Oui, parce que les deux éléments doivent se lire ensemble et tout éloignement ou changement de ligne va rendre leur interprétation plus difficile. Quand Word ne fait pas ses ajouts de manière automatique, on doit le faire manuellement. Il faut accéder à la boîte de dialogue des caractères spéciaux, depuis l'onglet réinsertion, puis symbole. Les symboles invisibles les plus courants disposent d'un code de raccourci, ce qui nous permet, quand on les connaît, de les faire apparaître directement au clavier. Notez qu'il existe des espaces ou des traits d'union de différentes tailles, qu'on différencie rarement, mais que les typographes connaissent bien. On trouve aussi deux caractères spéciaux très utiles, les traits d'union conditionnelles, qui permettent de n'ajouter des césures que lorsqu'on est en fin de ligne, et de les masquer si on est à un autre endroit, et puis au contraire, des traits d'union insécables. Et dans ce cas-là, nos mots seront toujours solidaires, même en fin de ligne, comme avec des espaces insécables. On va continuer l'exploration d'options assez rarement utilisées, liées aux caractères. On peut être amené à placer des caractères légèrement plus petits que les autres, en les décalant au-dessus ou au-dessous de notre ligne de base. Ce sont les exposants et les indices. On utilise exposants et indices pour des abréviations de numérotation ordinales, par exemple, premier et deuxième, mais aussi pour des formulations mathématiques, x au carré, y au cube, ou pour des expressions chimiques, par exemple H2O. Dans certains cas, Word détecte ces expressions et applique automatiquement la mise en forme des exposants. Il est aussi possible de sélectionner les caractères que l'on veut traiter, puis de cliquer sur l'icône exposants ou indices, ou de cocher l'option d'effets dans la boîte de dialogue. Le texte sélectionné sera automatiquement décalé en haut ou en bas, dans une taille inférieure. Néanmoins, certains usages scientifiques exigent l'écriture d'expressions complexes, avec beaucoup d'exposants et d'indices, de positionnements au-dessus ou au-dessous de barres de fraction, des parenthèses de grande taille, des matrices, des caractères spéciaux. Quand l'usage des lignes classiques n'est plus approprié, on peut demander à Word d'insérer un objet spécial dédié aux équations. Pour cela, on active l'icône correspondante dans l'onglet insertion. Word va gérer la formule comme un objet graphique, et un onglet contextuel nous permettra d'effectuer toutes les modifications souhaitées. Je vais maintenant vous parler d'options de mise en forme de caractères vraiment rarement utilisées. Parfois, on peut rencontrer la succession de deux caractères qui risquent de se chevaucher. C'est par exemple le cas de F et du I. FI est difficile à lire car le point du I se confond avec le sommet du F. Et puis il y a d'autres exemples qui existent. Pour tous ces cas, les typographes ont inventé des ligatures qui vont adapter le tracé de ces caractères pour les rendre plus lisibles. Oui, c'est subtil. Pour activer les ligatures, il faut aller dans le second onglet de la boîte de dialogue police et lancer les ligatures dans le texte. On a plusieurs catégories de ligatures, avec également des ligatures plus expressives et un peu démodées, qui vont rajouter quelques fioritures. Regardez sur le ST. Alors au passage, on a certaines ligatures qui sont totalement passées dans le langage courant. Ce sont nos lettres entrelacées, le OE pour OE et le AE pour AE. Et même notre W, qui correspondait à 2V. Il y a d'autres écritures, comme l'écriture arabe, qui sont très friandes de ligatures, ce qui donne au mot un caractère très enchaîné, comme dans une écriture manuelle en minuscule. Notez que certaines polices très développées vont proposer de remplacer deux caractères enchaînés par un unique caractère. L'avantage, c'est à la fois d'avoir des caractères plus lisibles, mais aussi d'utiliser moins de signes. Alors c'est une option assez courante dans certains cas, par exemple les fractions. On peut remplacer 1 slash 2 par 1 demi, 3 slash 4 par 3 quarts. Et c'est aussi le cas pour les points de suspension. En fait, sans nous le dire, Word les remplace automatiquement par un unique caractère qui permet de gagner en lisibilité. Pour en finir avec les fonctions rares, Word nous propose de réaliser des lettrines. Ce sont de grandes lettres développées sur plusieurs lignes que l'on retrouvait historiquement en entrée de chapitre ou de paragraphe dans des manuscrits. Certaines lettrines étaient enluminées et constituées de véritables œuvres d'art. L'usage des lettrines est désuet et il est conseillé de les réserver à des textes plutôt longs, plutôt littéraires et classiques. Pour les activer, il faut aller dans l'onglet Insertion, puis Lettrines. Elles vont transformer la première lettre du paragraphe en la plaçant par défaut sur trois lignes, mais c'est une taille qui est paramétrable. Les lettrines peuvent être placées dans le corps du texte ou déportées dans la marge. Word ne propose pas dans Luminure, mais en sélectionnant une police fantaisie élégante, on peut obtenir un effet intéressant. À plusieurs reprises dans ma série de vidéos sur les caractères, j'ai eu l'occasion d'évoquer les règles typographiques. C'est le cas au niveau de l'usage des majuscules, des espacements ou du symbolisme des caractères en italique. Ces éléments correspondent à des codes traditionnellement appliqués dans le monde de l'impression. Ces codes ne sont pas fixes ni universels, et la généralisation des outils de mise en page fait qu'ils ne sont pas systématiquement suivis. Il est néanmoins conseillé de connaître et de suivre les plus courants. En effet, à force de lire des textes appliquant les règles typographiques communes, on a acquis des réflexes de lecture face à un document qui ne les suit pas. La lecture pourrait donc être perturbée, même sans savoir exactement où, on se rendra compte qu'il y a un problème. Cette logique vaut également pour l'orthographe et pour la syntaxe. Il est important de se relire et de se corriger pour éliminer toutes les fautes. Quand elles sont détectées, les fautes sont interprétées comme étant des signes de faibles compétences ou de manque de soins dans la réalisation du document. L'image de l'auteur du document et de son entreprise, ainsi que sa crédibilité et puis l'efficacité même du message, peuvent être altérées. Word intègre un correcteur orthographique et syntaxique assez étendu, n'oubliez pas d'en tenir compte. Les graphistes professionnels vont connaître et appliquer de nombreuses règles plus précises, ce qui va généralement différencier une mise en page professionnelle d'une mise en page amateur, même éclairée. Là encore, les options de Word peuvent nous assister fortement. En particulier, les options de vérification automatique lors de la frappe qui intègrent quelques grands principes de typographie. Je consacrerai sans doute un jour une vidéo spécifique sur les principaux usages typographiques. Mais là, je vais revenir simplement sur les règles liées aux espaces et aux ponctuations. Pour simplifier, en français, les signes de ponctuation simples, virgule, point, n'ont pas d'espace avant, mais un espace après. Et les signes de ponctuation double, deux points, point-virgule, guillemets, ont des espaces avant et après. Terminons avec deux fonctions techniques liées au caractère. Tout d'abord, à partir de la boîte de dialogue Police, au niveau du second onglet, paramètres avancés, vous pouvez jouer sur l'espacement entre les caractères. Un caractère dispose d'un espace vital minimum qui permet de le distinguer de ses voisins. Sa largeur verticale, on parle de la chasse, est définie par défaut par le logiciel en fonction de la taille de la police utilisée. Si vous avez besoin ponctuellement de condenser un paragraphe, par exemple pour gagner une ligne, ou au contraire de l'élargir, dans le cas d'un titre, vous pouvez jouer sur le paramètre d'espacement entre les caractères. Les modifications mineures, maximum 0,5 points, seront peu décelables. Mais attention, si vous faites des changements trop conséquents, ils peuvent vite poser un problème de lisibilité. Enfin, on peut vous demander de compter précisément combien de signes comporte votre texte. C'est le cas lorsqu'on travaille avec des contraintes de taille, quand on impose un gabarit pour une impression ou une page web. Word propose différents modes de comptage de signes, accessibles depuis la barre d'état en bas de la fenêtre principale, ou depuis les propriétés de la zone d'information. Word nous présente le nombre de pages, mais aussi de paragraphes, de lignes et de mots. Au niveau des caractères, il nous présente deux valeurs. Le décompte des signes imprimés, celui que vous comptez spontanément quand vous voyez une ligne, ou aussi un décompte global de tous les caractères, espaces compris. Et c'est souvent ce second qui est donné en limite. Voilà, maintenant vous savez vraiment tout sur les caractères et sur leur utilisation sur Word. Je vous rappelle que dans un premier temps, j'ai consacré cinq vidéos aux caractères. La première expliquait les polices de caractères, la seconde comment les choisir, et puis trois vidéos techniques sur la mise en forme des caractères. D'abord les mises en forme de base, ensuite des mises en forme avancées, et puis la vidéo que vous venez de regarder sur des mises en forme plus rares. Il est possible que plus tard, je rajoute d'autres vidéos à cette série-là. Tous les liens sont en description pour voir les vidéos complémentaires. Et puis n'oubliez pas non plus les deux autres niveaux de paramétrage fondamentaux dans des traitements de texte, le niveau des pages et le niveau des paragraphes. Là encore, n'hésitez pas à explorer ma chaîne. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada